L'organisation des Jeux de 1984 à Los Angeles constitue évidemment pour Moscou une formidable opportunité pour venger l'affront politique du boycott de 1980, boycott américain suivi par une large partie du bloc de l'Ouest. Le 8 mai 1984, prétextant des problèmes de sécurité auxquels évidemment personne ne croit, l'URSS fait donc savoir au monde qu'elle n'enverra pas de délégation aux Jeux suivis. En cela par une quinzaine de pays du bloc de l'Est, dont certaines nations ont fort potentiel de médailles. On pense à la RDA ou on pense à Cuba notamment. Pour Moscou, ce coup présentait un triple intérêt. D'abord, il devait cacher aux yeux du monde l'état d'élabrement de l'URSS et le délitement d'un système qui était à l'agonie. D'autre part, sachant combien une participation à domicile favorise les performances, cela permettait de réduire l'impact médiatique des victoires américaines ou plus largement occidentales en faisant valoir l'absence de véritables concurrences. Enfin, pour certains historiens notamment, le système de préparation des athlètes en URSS, en RDA et dans d'autres nations satellites de Moscou, s'appuyait sur une pratique assez généralisée de dopage, habilement camouflée dans les Jeux précédents, mais qui aurait pu être mise à nu à Los Angeles et le risque était évidemment très important. Il faut cependant noter deux cas particuliers dans cette réponse assez uniforme du bloc communiste. D'abord, avec la Roumanie, qui avait toujours mené une politique sportive assez originale à l'Est, en dépit des pressions soviétiques. Et à un moment où le bloc soviétique commençait à se fragiliser, le refus du boycott permettait à Ceausescu d'afficher une sorte de volonté, de pleine souveraineté de la Roumanie, tout en étant en capacité de renforcer la répression qu'il menait sur son propre territoire sans trop souffrir de sanctions internationales compte tenu de sa participation à Los Angeles. Et avec un total de 53 médailles, la Roumanie remporte son pari politique et sportif. C'est le plus grand succès sportif de la Roumanie dans son histoire des Jeux. Ensuite, la Chine, la Chine communiste, qui n'avait jamais participé aux Jeux en raison des désaccords sur la question de Taïwan, sauf à Helsinki, mais avec un seul athlète. La Chine donc, qui prépare son retour sur la scène olympique depuis plusieurs décennies, pouvait-elle être absente à Los Angeles ? Non. Et cela d'autant moins que les relations sino-soviétiques, malgré un très léger réchauffement, demeurent alors notoirement difficiles. La Chine refuse donc la main tendue de Moscou et ne participe pas au boycott soviétique. Elle termine d'ailleurs, pour sa première véritable participation, à la quatrième place. Elle se place donc très très haut déjà dans le concert sportif des nations. Là aussi, c'est un pari gagnant en termes d'image, car même amputé de la présence de plusieurs nations, les Jeux de Los Angeles s'avèrent alors avec 140 délégations, les plus importantes en participation depuis la rénovation des Jeux modernes. Les Jeux de Los Angeles